Dear fellow Toastmasters, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Patrice et on parle de mémoire. As-tu une bonne mémoire ? En ce qui me concerne, franchement, c'est moyen, c'est pas terrible, peu mieux faire. Il se trouve qu'avoir une bonne mémoire quand même, c'est un plus, c'est un énorme plus quand il s'agit de retenir un discours par exemple, ou un discours d'évaluation. Il se trouve qu'il y a quelques mois, je me suis mis en tête de faire mes discours d'évaluation sans note. Pour mes discours préparés, ça fait longtemps que je l'ai fait sans note, j'ai quand même au cas où une fiche avec les mots-clés que je mets dans ma poche. On ne sait jamais. Mais pour les discours d'évaluation, j'ai encore quelque chose à la main quand je fais mon discours d'évaluation. Quand je prépare mon évaluation au moment où l'orateur fait son discours, j'ai des notes. Alors en ce moment, je fais ça à l'aide d'une mindmap, je dessine une mindmap. À la fin du discours de l'orateur, je fais une liste avec les mots-clés, points forts, points améliorés, conseils. Et pendant que je fais mon discours d'évaluation, je me réfère à cette fiche. Ce qui n'est pas top parce qu'avec ma main gauche, je ne peux pas faire de gestuelle. Donc je suis un petit peu limité dans ma gestuelle. Et quand je regarde mes notes, je ne regarde pas l'auditoire ou je ne regarde pas l'orateur. Et ça crée une rupture dans le contact visuel. Et c'est ça que je veux éviter. Tu sais, quand tu vas voir un concours d'évaluation, les meilleurs, les gagnants en général font ça absolument sans note. Donc c'est ça que je veux arriver. Alors j'en parlais avec Chloé à ma dernière réunion. Il se trouve que jusqu'à maintenant, je n'ai pas réellement mis en place de stratégie pour réussir à mémoriser ce que je veux dire dans mon discours d'évaluation. Et elle m'a parlé d'un certain Jim Quick. Alors Jim Quick, c'est qui ? C'est un expert de la mémoire. Je te mets un lien dans la description sous cette vidéo. Et il partage un certain nombre de techniques, d'astuces, d'outils, de stratégies pour booster sa mémoire. Et notamment pour apprendre ou retenir des listes, des prénoms, des villes, des chiffres et des discours. Une des techniques qu'il partage s'appelle le palais mental. Alors je ne vais pas te dire exactement dans cette vidéo ce qu'est le palais mental. Je te mets un lien dans la description, comme ça tu pourras savoir ce que c'est. Mais l'idée c'est que je vais mettre en place cette stratégie. Je vais tester cette méthode du palais mental et voir si ça me permet de mémoriser et de faire mes discours d'évaluation sans note. D'ici quelques semaines, quelques mois, je te ferai une nouvelle vidéo sur cette technique du palais mental. Je te dirai exactement comment je l'ai implémentée. Et j'espère que ça va marcher. Peut-être que toi-même, tu utilises une technique, une stratégie particulière pour améliorer ta mémoire lors de la préparation d'un discours ou d'un discours d'évaluation. N'hésite pas, si c'est le cas, à partager dans les commentaires. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus vite. Jette un œil sous cette vidéo dans la description pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !